Europe 1, il est 7h52. C'est l'heure de l'opinion de Nicolas Béthoud. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Le gouvernement ne parvient pas à se sortir de la polémique sur la gestion de la catastrophe de Lubrizol. Eh bien non, rien n'y fait, ni les nombreux ministres qui se sont succédés sur place, ni les promesses du Premier ministre de dire la vérité, toute la vérité. Il faut avouer que le gouvernement avait commencé par envoyer beaucoup de messages contradictoires. Il n'y a pas de dangerosité particulière, entendait-on, mais la récolte des légumes était interdite et les animaux devaient rester à l'abri. Bon, il faut reconnaître que c'est assez anxiogène. Eh oui, mais, et c'est tout le problème, c'est quasiment impossible de faire autrement. Plus les autorités publiques en font pour démontrer qu'elles sont vigilantes, plus elles nourrissent le doute de la population. C'est un cercle vicieux. Plus vous êtes prudent, plus vous donnez le sentiment qu'il y a un risque. Si vous minimisez, comme l'a maladroitement fait le préfet au début de la crise, vous êtes accusé de cacher la vérité. Et si vous faites l'inverse, si vous essayez de coller au plus près de la vérité du moment, on vous reprochera de ne jamais en dire assez. Et comment est-ce qu'on peut en sortir de ce cercle vicieux ? Eh bien, on ne peut pas en sortir, du moins pas dans l'immédiat. Ce genre de catastrophe est un défi pour les gouvernements, un immense défi à plusieurs inconnus. D'abord, il y a l'urgence. On veut tout savoir tout de suite et on a les moyens de l'exiger, grâce aux réseaux sociaux, cet impitoyable outil au service de l'instantanéité. Ensuite, on veut des preuves, des preuves que la pollution n'est pas dangereuse. Or, il n'y a que des analyses partielles qui n'arrivent qu'au compte-gouttes, alors qu'on veut pouvoir les confronter aux autres preuves. Bien visible, celle-là. La fumée noire, l'usine dévastée. Et bien entendu, cette comparaison est perdante. Les images sont là. L'odeur est là. Donc, le risque est là. Et en plus, il y a les rumeurs, les fake news, les montages photos. Exactement. Et le match entre ces manipulations et les experts est forcément perdant. Derrière la publication d'une analyse toxicologique, il y a forcément chez certains un soupçon. Et lorsqu'il est propagé par les réseaux sociaux, ce soupçon devient vite une vérité. C'est un des changements les plus radicaux apportés par Internet. La parole de chacun vaut celle de tout le monde. L'expert n'a plus de magistère. La science n'inspire plus confiance. Au contraire, elle est suspecte. Alors, vous pensez bien que la parole politique, largement décrédibilisée par ailleurs, n'a aucune chance de s'imposer dans ces moments de crise. Ce doute, ce soupçon, c'est sûrement une maladie grave des démocraties d'aujourd'hui. Un virus que le gouvernement ne peut guérir qu'en donnant des informations, toujours plus d'informations, et en attendant que la fièvre retombe. Merci Nicolas Béthoud, directeur du journal L'Opinion. Votre opinion, votre édito, tous les matins, dans la matinale d'Europe, juste avant 8h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada